Je suis Providence, c'est un monstre, alors ça tombe bien puisque Lovecraft était un grand créateur de monstres. C'est une biographie d'une complétude délirante, c'est-à-dire qu'on dit souvent que H.P. Lovecraft, l'écrivain mort en 1937, était un peu fou. Je me demande si son biographe ne l'est pas plus. C'est la chose la plus complète qu'on puisse imaginer. Ça fait 4 millions de signes, ce qui est considérable, et ça explore tous les aspects de la vie de H.P. Lovecraft, un écrivain fantastique qui a créé le mythe de Cthulhu notamment, même s'il n'employait pas ce terme-là, et qui est un auteur absolument fondateur de la littérature imaginaire américaine. L'auteur, Esté Joshi, est un universitaire qui a fait ses études à Providence, la ville de Lovecraft, et qui a décidé de retracer, il y a beaucoup de légendes qui courent sur H.P. Lovecraft, et il a décidé d'aller au plus près du réel, donc en explorant tout ce qui trouvait dossiers médicaux, correspondances, et Lovecraft était un épistolier compulsif, mais aussi les listes de courses, ou ce genre de choses. Donc je me suis retrouvé traducteur sur ce projet, ayant déjà travaillé sur H.P. Lovecraft, j'avais écrit une biographie en bande dessinée de l'auteur, je me suis retrouvé, étant traducteur par ailleurs, je me suis retrouvé associé au projet, j'ai traduit plusieurs chapitres, alors vu la masse de travail, on était je crois 9 ou 10 traducteurs dessus, sous la direction de Christophe Thiel, et donc j'ai eu à traduire notamment les listes de courses de Lovecraft, qui sont mine de rien des choses tout à fait significatives, parce qu'on comprend aussi qu'ils se remordent d'un cancer des intestins quand on voit ce qu'ils mangent. Non, c'est par période, il y a des, alors parfois c'est des périodes qui peuvent être de 6 mois, parfois c'est par année, ou des périodes de 2 ans, et le dernier chapitre que j'avais traduit notamment, c'est sur tout ce qui se passe après la mort de Lovecraft, et la façon dont ces continuateurs se sont emparés de son œuvre, et l'ont contribué à la diffuser, à la transformer aussi d'une certaine façon, et à la rendre accessible au grand public. Parce que, il faut dire ce qu'il y a, Lovecraft est un auteur très important, mais de son vivant, il est resté relativement obscur, donc c'est après sa mort qu'il a été reconnu. Donc j'ai eu notamment à traduire ce chapitre-là, dont il couvre une période de temps allant de 1937, à l'époque, jusqu'à nos jours, enfin on est au, je crois que ça s'arrête, au début des années 2010. Donc c'est un moutin très très complet, il fallait être un petit peu pointu sur l'auteur déjà, pour pouvoir se débrouiller de toutes les références. Le traduire de la bande dessinée, c'est essentiellement le traduire du dialogue, donc il faut trouver un moyen d'être naturel, dite à parfois s'écarter un peu du texte original, pour que le dialogue soit aussi percutant en français qu'en anglais. C'est notamment le cas avec des auteurs comme Warren Ellis, qui est un auteur que j'affectionne particulièrement et qui a une écriture très directe. Trouver l'anglais est propice à cette écriture directe, donc il y a un travail sur le style à effectuer pour parvenir à cette efficacité brute. Dans le cadre d'un travail universitaire comme celui de Joshi, c'est une écriture beaucoup plus plate, donc qui se veut très neutre, donc ce n'est pas tout à fait le même travail. Et c'est encore différent quand on fait de la traduction littéraire. J'avais eu à traduire il y a deux ans un volume de nouvelles de Clark Ashton Smith, qui était un contemporain et un très bon ami de Lovecraft. Et là, sachant que Smith, c'est le contraire de Joshi, il a un style très fleuri, très travaillé, là aussi ça posait des difficultés de traduction considérables. D'ailleurs, beaucoup plus qu'une écriture plate et pas très compliquée à traduire. Une écriture fleurie, si on n'y prend pas garde, dès que c'est baroque, en français ça peut devenir ridicule. Et donc là, il y avait un gros travail de doser les effets de style de Smith. Pareil, ça fait partie des marmites dans lesquelles je suis tombé étant jeune. C'est un auteur que j'ai découvert vers l'âge de 16-17 ans, grâce aux éditions de poche qu'il y avait à la bibliothèque municipale, et qui m'a valu qu'il y ait une nuit blanche quand même, parce que ce n'est pas tant que ce soit absolument terrifiant. Ces motifs ont été repris et sont peut-être... Enfin, il reste très actuel, mais il a surtout un côté dérangeant. Il est le prince de l'horreur cosmique, donc une vision de l'homme tout seul dans un univers beaucoup trop grand pour lui. Et c'est une forme d'horreur métaphysique. Ce n'est pas forcément du gore, ce n'est pas forcément, mettons, Hannibal Lecter ou ce genre de choses. On touche à quelque chose de plus profond avec Lovecraft et qui tient du vertige pascalien. Ce genre de shot esthétique, quand on est adolescent, on va dire que ça laisse des traces dans le tuyau. Depuis, je tourne 30 ans plus tard, je suis encore en train de tourner autour de cet auteur-là. Il m'arrive d'écrire des nouvelles en hommage à son univers ou explorant son univers, ou des romans de science-fiction empruntant certains de ses motifs. parce qu'il fait partie, je dirais, de la boîte à outils commune maintenant des auteurs. Il fait partie des choses qui sont passées non pas... Enfin, il est dans le domaine public, en termes, si on s'en tient à l'aspect réglementaire des choses. Mais comme Tolthien et comme d'autres auteurs, il fait partie de notre imaginaire collectif. Donc tout le monde peut jouer. Et c'est quelque chose qui l'encourageait même de son vivant puisque ses créations ont été utilisées par ses contemporains comme Clark Ashton Smith, comme Robert Bloch, comme Audus Derlet et d'autres. Et ça fait partie de jouets avec lesquels Chathien peut s'amuser un petit peu, avec plus ou moins de talent. Et j'espère m'être montré à peu près digne du maître, d'une certaine façon, par ce, effectivement, esthétiquement. Même si, humainement, Lovecraft est un personnage très compliqué et qui a des aspects extrêmement noirs et déplaisants, ça reste un auteur majeur, un auteur qui a un impact, même maintenant, une importance et qui montre des manières d'écrire et de concevoir le récit qui sont tout à fait intéressantes.